Comme tous les matins, les cours d'éducation physique débutent ici par ce rituel. C'est un système pour pouvoir connaître leur état de forme du jour, de savoir exactement comment ils vont de manière individuelle. Quand on est fatigué, quand on ne se sent pas très bien, quand on a des mauvaises notes, on met un smiley rouge ou orange et le prof va faire plus attention à nous. Outre le buzz créé sur les réseaux sociaux, cet accueil fait partie d'un projet pédagogique global mis en place il y a trois ans. Ce projet est parti d'une réflexion sur la prise en charge des élèves qui connaissent des troubles des apprentissages, avec un objectif qui est le renforcement positif de ces élèves pour permettre de faire en sorte qu'ils aient une confiance en eux-mêmes qui soit renforcée. Et ça permet à l'élève d'exprimer son plein potentiel. Cette méthode positive, avec des encouragements quotidiens, la mise en valeur des progrès et non des résultats est élargie progressivement à l'ensemble des collégiens et leur journée se retrouve rythmée par une dizaine de rituels, comme la restitution des copies dans le silence, le passage en duo au tableau ou même des séances de yoga pour gérer ses émotions. On va remonter sur les genoux et on revient dans le chien tête en bas. On va faire plein d'activités, donc c'est sympa. Il y a tout le monde qui se respecte ici. Et les résultats sont bien là. Les élèves se sentent mieux et apprennent donc mieux. Un établissement précurseur en France, appelé par tous le Collège du Bonheur.